La discipline de la voie des pieds et des points était à l'honneur ce week-end. Le meilleur du taekwondo gabonais a pris rendez-vous au palais des sports de Libreville, la capitale gabonaise, à l'occasion de la Coupe de l'Ambassadeur de Corée. Une compétition qui venait de ses cendres depuis l'arrivée de Dennis Bumba à la tête de la Fédération Gabonaise de Taekwondo. Une opportunité qui nous est offerte à travers ce partage d'expériences l'unique qui va susciter, j'en suis persuadé, des vocations certaines. Merci Excellences, Monsieur l'Ambassadeur de Corée, pour ce cadeau offert au peuple gabonais, qui voit cette relation de coopération entre nos deux pays renforcés à travers ce rendez-vous sportif et culturel unique en son genre. Au-delà de la compétition, cette rencontre sportive a été l'occasion de mettre en avant la culture coréenne via le sport. Une date du 21 septembre qui correspond d'ailleurs à la célébration de la fête nationale de la Corée. Le Coupe de l'Ambassadeur de Taekwondo a fait de 26 ans d'absence. Nous l'organisons encore aujourd'hui, ce qui signifie que nous avons réussi à organiser ce type de Taekwondo pour l'événement annuel. Nos deux pays, ayant des perspectives de coopération et de travail communes, telles qu'impulsées par le président de la transition, président de la République, chef de l'État, son Excellence le Général de Brigade Brice Clotaire Odidi Guéman. Ces relations s'expriment encore aujourd'hui à travers l'organisation de ce double événement qui allie le sport, la culture et le spectacle. Le sport, comme vous le savez, est un vecteur d'unification des peuples. Et le Taekwondo, qui trouve sa source en République de Corée, en est la parfaite illustration. Lors de cette rencontre ponctuée par la présence du Kukiwon, l'organe technique de la Fédération mondiale, toute la lumière a été mis sujet à une longueur.